Lors de la Commune de Paris, le prolétariat a mené une politique qui inspire aujourd'hui encore. En 1871, la guerre contre l'Allemagne était perdue, Paris a siégé et les masses populaires indignées par l'incompétence des classes supérieures. Ces masses se sont donc soulevées. Les ouvriers de Paris ont transformé leurs usines en coopératives ouvrières, décrétaient l'égalité totale des sexes ainsi que la gratuité de l'enseignement. La Commune de Paris a testé un concept qui devait mener à un monde sans classe, déclarera plus tard Friedrich Engels. Friedrich Kompin retrace une expérience sanglante mais qui a laissé en héritage la conviction qu'une société plus juste était possible. Il y a 150 ans, la Commune de Paris. Il y a 150 ans, la Commune de Paris. Dans une église d'aujourd'hui, si on cherche bien, reste l'ultime graffiti jamais effacé d'un communard athée et provocateur. République française ou la mort. C'était une autre ville. C'était un autre temps. Aujourd'hui, on peine à retrouver ce qu'était la ville d'alors. Pas encore de statue de Jeanne d'Arc, pas de tour Eiffel, pas de tour Montparnasse, évidemment. Et surtout, pas encore de sacré cœur. Une ville coupée en deux. L'Est, le Nord et le Sud, les prolétaires. À l'Ouest, les bourgeois. Ce n'est plus la même ville, certes, mais ses fractures sociales plus ou moins demeurent. Et Paris se révolte encore et toujours. Extraordinaire destin que celui de la Commune de Paris. Une révolte et un pouvoir qui n'a duré que dix semaines avant d'être écrasé. Et qui, malgré tous les efforts en ce sens, n'a pas été effacé des mémoires. La Commune est devenue un mythe qui s'est répandu à travers le monde. Tout au long des 150 années qui ont suivi, des références à la Commune n'ont cessé de surgir. En Russie, d'abord. En France, avant-guerre, avec le Front populaire. Puis avec la guerre d'Espagne. En Chine, avec la Commune de Shanghai, en 1967. Mais aussi en Allemagne, dans les années 68. Et récemment, lors de soulèvements populaires, dans toute l'Europe. Et quasiment dans le monde entier. Même jusqu'aux États-Unis. La Commune de Paris. Pourquoi et comment de telles répercussions ont-elles prospéré au-delà des frontières, durant 150 ans, et encore aujourd'hui ? En tant que mythe radical, la Commune de Paris est évidemment dans le stock de références de tous les radicalismes de gauche d'aujourd'hui. Black Bloc et autres zadistes. Ça me paraît, d'ailleurs, tout à fait normal. C'est une utopie au sens étymologique du terme. Vous avez un espace-temps bien délimité. C'est Paris, c'est un immédiat de banlieue. Ça dure 72 jours. Donc, c'est parfait. La Commune est un modèle tellement fort par cette prise de parole et de pouvoir à la base qu'il n'est pas surprenant qu'elle suscite de l'intérêt et des modèles partout où il y a ce désir-là de prendre le pouvoir à la base. Ce qui fascine dans la Commune, c'est l'invention, quand même. La Commune. Il faut commencer par faire un peu d'histoire et comprendre, en quelques mouvements, comment tout a débuté. Flashback. C'est la guerre en 1870. La Prusse envahit la France. Très vite, Napoléon III abdique. L'empereur s'affale devant le chancelier allemand Bismarck victorieux. Les Prussiens avancent sur Paris. Durant quatre jours de combat, la bataille de Champigny en banlieue parisienne fait environ 13 000 morts et il semblerait que l'on ne soit pas à cinq ou six cadavres près pour obtenir un chiffre rond. Le siège de Paris par les Prussiens va affamer les habitants. On mange des... et même des... Aux eaux du jardin d'acclimatation, on aurait aussi mangé la chair des éléphants. Le gouvernement d'Adolphe Thiers signe l'armistice avec les Prussiens, mais il est très vite contraint de se réfugier au château de Versailles avec bon nombre de notables. C'est que la colère des Parisiens va s'amplifiant. Son armée tente de récupérer des canons laissés à Montmartre. Les Parisiens s'opposent des soldats Versailles et Fraternises. La commune est née. Nous sommes le 18 mars 1871. Le monde a changé, les hommes aussi, c'est la colère qui commande l'économie. Comment faire appliquer les bonnes règles ? Les batailles sont violentes, les nôtres saignent. Le roi dans le château, le château est loin. C'est la guerre dans la ville et le château est loin. Les cris de nos semblables ne résonnent plus jusqu'aux oreilles du roi car le château est loin. Ce monde attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne la venue d'un gosse mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Ce garment attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne l'avènement d'un roi mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Quand je ferme les yeux, cette histoire résonne dans ma tête. Quand je ferme les yeux, j'entends plus que le chant des vents. Quand je ferme les yeux, ma tendresse est duole dans la haine. On pense souvent que la commune a été idolâtrée non seulement par le mouvement ouvrier mais aussi par les intellectuels et les écrivains d'alors. Or, pas du tout. Il est évident qu'ils se répartissent comme à toutes les époques, sous Vichy ou ailleurs, dans toutes les familles politiques. Bon, la fameuse lettre qu'on cite souvent à juste titre de Flaubert à Georges Sand où il dit clairement « Je suis contre la démocratie, je la hais, abolissons le suffrage universel », c'est sa réponse à la commune. Effectivement, Flaubert n'est pas le seul écrivain à vomir communards et communardes. Leurs femmes, des mégers sans nom, on les abat à coups de fusil comme des bêtes enragées qu'elles sont. Le comte de Lille. Ces femelles de la commune ne pouvaient être naturellement que des prostituées ou des pétroleuses. Du main-fils. Les femmes de la commune seraient des pétroleuses. Bien sûr, il y a eu les grands incendies qui ont dit que les communards et pas seulement les communards, les Versaillais ont eu aussi une part, ont allumé et ça a été un drame. On a dit « Mais c'est les femmes ! » C'est les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont folles. Les femmes sont hystériques. Les femmes, c'est le feu. Et par conséquent, s'il y a des femmes dans une foule, la foule va s'enflammer. On voit bien que pétroleuses, ça nourrit en quelque sorte cette espèce de haine des femmes. Haine des femmes quand elles s'engagent, quand elles sont dans l'espace public et quand, évidemment, elles allument de l'incendie. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes et les gorilles de la commune. Théophile Gautier. C'était une multitude indisciplinée, raisonneuse, que l'alcoolisme ravageait. Maxime Ducamp. ...ont répandu sur nos charniers leurs flots d'ignominions. Mais Maxime Ducamp, les Dumas, ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas. Mais aucune de ces grandes plumes n'aurait jamais son nom frappé d'une station de métro. Ce que la République d'aujourd'hui retiendra, c'est seulement... ...Louise Michel. Faisons la révolution d'abord. On verra ensuite. Louise Michel. Une phrase comme celle de Louise Michel, c'est une phrase radicale. C'est-à-dire qu'il y a une énergie propre à la révolution et on se retournera sur le chemin parcouru après. Il est évident que c'est plutôt une phrase de militant que de dirigeant, à mon avis. Et ça nous rappelle que les histoires radicales se terminent mal en général. Elle pense que la révolution est l'acte fondamental, que si on ne fait pas ça, le reste est vain. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très sceptique devant la République. Louise Michel, la République, elle la respecte, bien sûr. Mais enfin, pour elle, ce n'est pas la clé du succès. Ce n'est pas la clé de l'émancipation. Donc, faisons la révolution d'abord. Elle fit le geste de se couper les cheveux. Les cheveux longs, c'était la marque de la féminité. Et c'était la servitude des femmes aussi. Et d'une certaine manière, elle refusa. Elle s'est sentie une individue libre parce qu'elle voulait combattre. Les femmes de Paris sauront, au moment du danger suprême, donner comme leurs frères leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la commune, c'est-à-dire du peuple. Vive la République sociale et universelle. Vive le travail. Vive la commune. Cette révolution se fait avec les femmes. Les femmes prennent les armes et les femmes militent. Elles ont agi. Elles ont entrepris. Elles ont fait des écoles, par exemple. Elles ont fait des associations. Union pour la défense de Paris et le secours aux blessés. De nouveaux blessés sont à secourir. Bien sûr, il y a l'océan Viking de SOS Méditerranée, mais aussi le Louise Michel, affrêté secrètement par Banksy, le célèbre street artiste. Louise Michel. La commune a pris des mesures originales en ce qui concerne l'égalité hommes-femmes, par exemple, l'égalité de salaire pour les institutrices, qui n'apparaîtra que bien plus tard, nous le savons, dans les années 1920. Et cent ans après la commune, dans les années 1970, on pourra enfin entendre la voix du mouvement de libération des femmes, MLF, pour entre autres revendiquer l'égalité des salaires. Nous en sommes encore loin, à bien des égards. L'héritage de la commune se fait attendre. Nous sommes toutes les abortés ! Il y a d'autres mesures intéressantes. Par exemple, pensions pour les veuves de gardes nationaux, même si elles ne sont pas mariées, si elles vivent en concubinage, et de même pour les enfants dits naturels. 300 manifestantes se sont détachées du cortège et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage. Mariage, il y a con ! Mariage, il y a con ! Mariage, il y a con ! Les communardes étaient-elles vraiment à l'avant-garde du féminisme, tel le MLF dans les années 1970 ? N'exagérons pas la réputation féministe de la commune. La commune n'a accordé aucun droit politique aux femmes. Enfin, la question du suffrage universel, ça ne comptait pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord le fait que les hommes avaient le suffrage universel depuis 1848 et qu'au fond, que les femmes l'aient ou ne l'aient pas, ça leur était bien égal. Les femmes sous la commune n'ont pas revendiqué le droit de vote. Ça peut paraître surprenant, mais ça ne l'est pas tellement. Il y avait dans la commune un très fort courant libertaire, dont Louise Michel était une adhérente complète. Plus tard, après la commune, Louise Michel ne revendiquera jamais le droit de vote. Elle considérait que c'était une duperie. Et il y avait un certain nombre de femmes dans la commune qui partageaient son point de vue. C'est le capitalisme qui a créé l'inégalité entre les sexes. Donc, abolissons le capitalisme et on retrouvera l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les femmes dont on a gardé la mémoire, il y a Cadol. Cadol qui a inventé, qui aurait inventé le soutien-gorge pour libérer les femmes. Et Dieu sait si les sous-vêtements étaient une tyrannie. Le corps sait qu'elle ennuie et par conséquent qu'une communarde ait jeté ça par-dessus les boulins, si l'on peut dire, le boulin de Montmartre pour créer le soutien-gorge. Bravo à elle. Merci à elle. Dérisoire héritage, ce soutien-gorge inventé par une communarde en 1898. Certainement pas. L'idée de base d'Armini était de libérer les femmes et de les émanciper par le travail. Évidemment, elle ne se détache pas encore complètement du corset. c'est tellement ancré qu'il n'est pas question de s'en séparer. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire que ça va fonctionner parce que si elle avait proposé que le haut, on n'aurait même pas regardé. Donc là, on a deux bonnets, les bretelles et le dos qui est aujourd'hui encore le soutien-gorge moderne d'une femme. Et plus tard encore, les féministes, d'abord aux Etats-Unis, vont vouloir se débarrasser du fameux soutien-gorge. Le MLF brûle les soutien-gorge parce qu'au fond, le soutien-gorge, c'est encore quelque chose de trop. Les temps changent et ce que l'on veut, c'est le corps libre, libre de se sentir, libre de s'exposer et c'est une revendication de liberté supplémentaire. Les femmes ont une histoire. Voilà. Même la grande Simone de Beauvoir que je vénère disait les femmes n'ont pas d'histoire, ce sont les hommes qui ont fait l'histoire des femmes. Eh bien non, Simone, les femmes ont fait leur histoire et dans la commune, elles sont présentes. Et leur histoire rebondit encore et toujours. Les fémenes partagent avec la commune un féminisme militant. Les seins nus et armés d'une tronçonneuse, elle a abattu une croix. Dimanche dernier, dans la manifestation catholique contre le mariage gay... et un anticléricalisme radical. Un peu potache, cependant, si l'on se souvient de certaines franges de communards très, mais alors très anticurées. On bouffe allègrement du curé, on fait même de la publicité sur le martyr des prélats. Il y a une politique religieuse de la commune. L'église est séparée de l'État, les cultes ne sont plus financés. C'est une politique qui est à la fois anticléricale et antireligieuse. On le voit à travers la réquisition des églises, leur transformation. Les églises sont investies par les oratrices. Libres paroles pour tous. Le cinéma soviétique raffole de ces grands moments de lyrisme dont la commune a le secret. C'est d'ailleurs un communard, Eugène Pottier, qui écrira l'international. On peut imaginer une version un peu iconoclaste qui résonnerait triomphante dans des églises accablées. L'église n'est pas alors seulement un lieu de débat démocratique. On pille également, on vole, on détruit. Cette séparation de l'église et de l'État, à cette époque, semble s'accomplir avec une brutalité exceptionnelle. Ce type de séparation est beaucoup plus anticléricale, beaucoup plus antireligieuse et vise non seulement à séparer l'État et l'église, mais aussi à démolir, enfin affaiblir jusqu'à la disparition qui est souhaitée explicitement de l'église catholique, de ses pompes, de sa hiérarchie et de son influence dans la société. La commune vaincue, l'église triomphe. L'édification du Sacré-Cœur, elle est là aussi pour réaffirmer l'importance de l'église, de l'appareil de l'église et de la sacralisation de l'espace parisien. D'autant plus qu'il y a eu des atrocités et des persécutions antireligieuses sous la commune que l'on veut évidemment effacer. Et pourtant 35 ans après est votée la loi de 1905 qui sépare l'État de l'église, loi qui régit encore de nos jours les relations avec tous les cultes. La loi de 1905 est beaucoup plus consignante. Elle fait avec. Et il y a effectivement séparation, privatisation des religions, mais il n'y a pas cette volonté, et bien au contraire, cette volonté de détruire la religion. Car les positions révolutionnaires des communards ont tétanisé la société. L'idée séparatiste, elle était dans toutes les bouches, dans tous les slogans, dans tous les écrits des programmes républicains. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la commune, tout ce camp républicain abandonne complètement cette idée de séparation des églises et de l'État comme étant trop dangereuse. Donc visiblement, ce qu'a fait la commune, c'est finalement retarder, malgré elle, mais retarder l'application du programme républicain. En 1905, la loi se veut pleine de compromis. Pourtant, son application va se faire tout de même dans la douleur. La situation est de plus en plus électrique cet après-midi, tant entre les forces de l'ordre et les manifestants... Alors la laïcité a toujours divisé profondément la France. On est là dans une confrontation entre deux visions de la France. La France catholique et légitimiste d'un côté, la France républicaine et progressiste et laïque de l'autre. Ce thème de la laïcité rebondira encore et toujours. Serpent de mer de notre République. En 1984, des centaines de milliers de manifestants défilent pour l'école libre. Enfin, école privée et essentiellement catholique. Depuis Versailles. Versailles. Les socialistes au pouvoir veulent une loi instaurant un vaste service public de l'éducation, unifié et laïque. Ça ne passera pas. Cette guerre des deux écoles, oui, elle se termine par cet abandon de la loi Savary après des manifestations monstres de catholiques, mais pas seulement pour le maintien de l'école libre. L'idéal communard a du plomb dans l'aile. Laïque ou religieuse, c'est la question de l'éducation qui est au centre du débat. Et encore une fois, c'est la commune qui a lancé des pistes audacieuses. À Société Nouvelle, Pédagogie Nouvelle, il faut remettre l'enfant au centre d'une société solidaire, soutenir les plus défavorisés, encourager la mixité. Apprendre à écrire, certes, mais également savoir travailler le bois. Même en ville, comprendre la nature, respirer, s'ouvrir au monde. Certes élever les esprits, mais aussi éduquer les corps. Accompagner l'élève quand il s'égare et pas seulement le punir. En somme, la commune préfigure une éducation alternative. Et puis cette revendication, créer des crèches conçues près des usines pour que les travailleuses puissent venir allaiter leurs petits. Enfin, une décision qui frappe les esprits d'alors, gratuité des fournitures scolaires pour tous. Mais la défaite de la commune produira une réaction immédiate, bien éloignée de l'esprit communard. Un certain Émile Boutemy, écrivain et politologue, fond de Sciences Po avec l'appui de nombreux donateurs, estimant que les élites françaises sont faibles face à l'université prussienne et que c'est la cause de la défaite. Il pense que ces élites sont tellement rétrogrades qu'elles ont provoqué un sursaut d'éruptions révolutionnaires. Pour éviter de futures communes, il faut enseigner autrement. Le projet communard en prend pour son grade. C'est la classe ouvrière influencée par les idées sociales démocrates. Le poids qui connaissent se devraient recouper la classe ouvrière. Les grandes écoles évolueront radicalement, mais ne resteront jamais à l'abri des soubresauts de l'histoire. Et les facultés françaises encore moins, souvent fers de lance de la contestation. Les maîtres assistants pour les assistants et les assistants pour les étudiants. Le blocage illimité du campus a été voté en Assemblée Générale. Aujourd'hui, une trentaine d'étudiants occupent jour et nuit le site rebaptisé Commune Libre de Tolbiac. Rêve de commune, espoir d'un autre monde, espoir hanté par la violence et la répression, chacun accusant l'autre. Confiné en Angleterre, l'immense cinéaste Ken Loach nous livre sa lecture. Évidemment, tout le monde connaît la grande terreur de la révolution. On s'en sert comme exemple pour montrer pourquoi il ne faut jamais faire de révolution. Mais la grande terreur qui a suivi la commune, le massacre des peuples, les exécutions, les gens découpés en morceaux, c'était pire que la terreur et c'est la terreur imposée par ceux qui disent nous voulons garder le pouvoir. d'ailleurs, cela fait partie des mythes de notre histoire. Les révolutionnaires sont violents ? Non, la violence vient de la contre-attaque de ceux que l'on tente de déposséder et ceux qui sont dépossédés sont ceux qui disposent du pouvoir économique et social. Et la violence survient quand ils disent nous allons garder le pouvoir. La pression sur Paris est terrible. Les esprits s'enflamment. Quelques exécutions sommaires scandent ces deux mois de commune. Au début, des communards s'en prennent à deux généraux versaillais. À la fin, lors de la semaine sanglante, le pire est accompli avec le massacre d'une cinquantaine d'otages rue Axaux qui succèdent à la violence aveugle des versaillais. On peut, dans certains mouvements violents d'aujourd'hui, voir comme un espèce d'écho de la commune. Écho peut-être dévoyé, d'ailleurs. Parce qu'au point de départ, les communards n'étaient pas nécessairement violents. Ce qu'ils auraient voulu, c'est réussir. Ce qu'ils auraient voulu, c'est que se déclenchent dans la France des mouvements dans les autres villes. Il y en a eu. Marseille, Lyon, Saint-Étienne, que sais-je encore. Mais enfin, c'était un mythe. Parce que le monde paysan était foncièrement hostile à la commune. Foncièrement. Paris est fou. Tous les communards ne pensaient pas qu'il fallait absolument un bain de sang pour que le peuple se libère ou s'émancipe. Comme en témoigne André Léo. André Léo prononce cette phrase remarquable « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ? » Et ce que je trouve remarquable chez cette socialiste au sens où elle adhère avant la commune à l'international, mais qui sera classée anarchiste ensuite, c'est qu'elle a quand même une rectitude dans sa démarche qui se veut juste. Et en particulier cette superbe phrase au moment de la commune, quand la commune est en train de franchir évidemment la fameuse ligne rouge, disons, pour choisir une couleur, l'interdiction des opposants, l'interdiction parce que de la presse d'opposition. Les communards au fil des semaines se fracturent entre violents, censeurs, dogmatiques et d'un autre côté humaniste et non-violent. Pour une partie de cela, il faut symboliquement détruire la guillotine et se démarquer de la révolution française et de la terreur. Ce qui est fait place Voltaire devant la mairie du 11e arrondissement de Paris. En mémoire de ces communards, de leurs idéaux, les amis de la commune de Paris ont détruit une guillotine devant la mairie du 11e arrondissement comme une autre l'avait été 125 ans plus tôt par opposition à la peine de mort. Des fumigènes s'émultent ici l'incendie sur fonds internationaux. Les traces où l'on posait la guillotine sont toujours bien là et il aura fallu attendre le 18 septembre 1981 pour que les voeux de certains communards et pas seulement eux soient enfin exaucés. J'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter aurait pu ce jour-là prononcer les mots d'Henri Rochefort journaliste proche des communards. Il s'agit aujourd'hui non plus de couper les têtes mais d'ouvrir les intelligences. Le goût du sang continue pourtant d'attirer les médias. Mais il y a une autre énergie au cœur de toute révolte la joie de vivre l'exaltation d'enfin exister. Héritage joyeux de la commune se révolter c'est aussi faire la fête. De 1936 à aujourd'hui le bonheur de partager la lutte. La vie Je n'aime pas la croix La croix Pour les curés et l'autre pour les rois Si j'aime mon pays La terre qui m'a vu naître Je ne veux pas de Dieu Je ne veux pas de maître Je ne veux pas de Dieu Je suis mon propre maître La 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 Il y a eu des fêtes d'abord par la volonté politique de démocratisation de la culture Donc tout le mouvement d'artistes autour de Courbet pour la peinture mais aussi les concerts C'est la première fois qu'il y a des concerts publics d'orchestre qui sont offerts je crois aux tuileries au peuple Est-ce bien le rôle de l'État que d'organiser de telles fêtes jusqu'ici nous n'y étons guère habitués Nous n'organisons pas on dit simplement libre à chacun de témoigner par son instrument de musique de sa joie à voir l'été revenir Mais naturellement il n'y a pas d'obligation et chacun est libre Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes ? Cette dimension qui va être très importante dans la culture du mouvement ouvrier révolutionnaire après c'est-à-dire la culture populaire offrir la culture aux gens ça je crois que ça fait partie d'une des dimensions culturelles et festives de la Commune Et puis il y a un autre signe aussi là pour le coup du festif c'est la trace dans la chanson Comment on percevait la Commune quand on était jeune militant on apprenait les chants de la Commune Les journalistes policiers marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominies Les Maximes Ducamp les Dumas ont vomi leur eau forte Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte Les communards s'emparent de tous les domaines de la société La culture devient un enjeu éminemment politique Ils occupent les beaux-arts le peintre Gustave Courbet en tête Il s'agit d'inventer une autre relation à la culture et ne plus dépendre du pouvoir Dans les projets de la Commune on peut dire qu'il y a en direction des arts deux directions qui annoncent la suite d'abord la libération de l'artiste face à toutes sortes de tutelles et ça c'est ce que j'ai souvent appelé la ligne libérale au fond qui triomphe quand même au XXe ou au XXIe siècle en tous les cas dans les démocraties libérales et puis il y a l'idée qu'il faut populariser comme le dira le Front Populaire populariser les arts ouvrir à tous faire que les musées l'enseignement aussi des arts soient ouverts au peuple Dis donc qu'est-ce que c'est que ces gens-là ce sont des camarades des ouvriers ils viennent là le soir répéter il y a même des professionnels qui les aiment tu comprends nous ce qu'on voudrait c'est ramener en France le goût de la musique et du théâtre camarades tu n'es pas seul au plus profond de ta détresse paysans ouvriers chômeurs jeunes gens et jeunes filles le parti communiste vous appelle dans le domaine de ce qu'on appelle pas à l'époque la culture mais disons les arts les lettres voire aussi l'éducation on peut dire qu'elle annonce un certain nombre de réformes voire de petites révolutions qui ponctuent l'histoire de la France sous la troisième république mais aussi sous la quatrième sous la cinquième jusqu'au ministère malraux voire au ministère langue on parle désormais de politique culturelle le général de Gaulle crée un ministère de la culture ce qui n'existe pas dans de nombreux pays et avec André Malraux fait valoir l'action de l'état tout puissant en inaugurant de fringantes maisons de la culture il faut faire aussi sans doute un centre national de diffusion culturelle pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu entendu connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de Chine les maisons des jeunes et de la culture MJC ne vont pas contenir très longtemps la soif d'émancipation de la jeunesse en 68 les étudiants réinvestissent les beaux-arts dans le monde entier on entend révolution culturelle après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome Berlin ouest ou Varsovie l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris à partir de 68 on va voir apparaître un nouveau regard sur la commune le regard qui est au fond un regard nourri par la pensée libertaire significativement on va trouver à partir de là des des travaux qui vont faire référence à cette liberté à cette autonomie à cette dimension festive le fait que des ouvriers deviennent des des porte-parole la place des femmes dans la commune me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu moi tout jeune adolescent dans les premiers jours de 68 j'avais 14 ans c'est le souvenir que j'ai de 68 cette sorte d'ivresse de prendre possession de la rue de marcher au milieu de la chaussée ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y a une conquête du pavé parisien au sens strict du terme de la rue et puis des pavés qu'on dépave mais qui est une sorte de tradition des révolutions parisiennes la révolution française avait détruit la bestille les gilets jaunes assiègent l'arc de triomphe la destruction de symboles s'impose en 1871 c'est la colonne Vendôme dédiée au dénommé tyran l'empereur Napoléon Ier qui en fait les frais et pour la première fois l'événement est médiatisé par le regard de nombreux photographes la démolition de la colonne Vendôme a beaucoup impressionné les contemporains on est déjà dans l'ère de l'image on s'acharne sur un symbole ce qui me paraît très typique des périodes révolutionnaires Sous-titrage ST' 501 un autre héritage de la commune peut-être le plus fort et le plus durable c'est celui d'une expérience de pouvoir populaire ce qui fascine dans la commune c'est le refus du pouvoir central du pouvoir d'en haut le fait de vouloir être entre soi à la base de créer d'inventer de prendre les besoins du peuple pour les besoins essentiels et d'essayer de leur apporter des solutions Ce jour de mars 1871 ce sont des élections qui désignent les 92 membres du conseil de la commune qui siégera à l'hôtel de ville les femmes évidemment n'ont pas été conviées au scrutin les communards obtiennent la majorité absolue des voix c'est la fête le peuple avec délectation découvre les arts de la république et l'exercice du pouvoir seulement 29 candidats modérés représentant les classes aisées vont siéger au conseil de Paris entourés de communards 33 artisans et petits commerçants cordonniers relieurs typographes chapeliers teinturiers menuisiers bronziers 6 ouvriers métallurgistes 24 professions libérales ou intellectuelles c'est très impressionnant à cette époque évidemment celle serait encore plus aujourd'hui je parlerai d'un certain pouvoir populaire qui s'est manifesté sous forme de démocratie directe donc c'est exactement en principe l'exact contraire d'une dictature classique et par conséquent je rejetterai ce terme de dictature pour la commune donc pouvoir populaire et démocratie directe 260 actes décrets arrêtés décisions sont promulguées par les communards dans cette action réelle de la commune qui a agi malgré tout il y a le volet social l'objectif c'est la vraie république c'est ça l'expression et cette vraie république c'est la république démocratique et sociale par commodité plus tard dans le moment vous voyez on dira la sociale démocratique et sociale dans l'esprit des communards c'est inséparable absolument inséparable pour quelle raison parce qu'ils ont en tête une idée qui est toute simple c'est la première c'est que la république ne peut pas être complètement la république si l'égalité de droit ne s'accompagne pas par une certaine égalité des conditions c'est des choses très pragmatiques par exemple la question des loyers est une question cardinale à l'époque à la suite de la spéculation qui a accompagné le second empire dans les conditions dramatiques du siège entre septembre et le début de l'année 1871 les catégories populaires ne peuvent pas payer le loyer 21 assiettes une table en chaîne tirée devant une chaise une horloge avec sa boîte une cuisinière marque le paiement des loyers sera suspendu et des logements vacants seront réquisitionnés pour les mal logés et les plus démunis aujourd'hui on rêve encore d'y parvenir oui ou non prendre la responsabilité et dire on arrête de détruire le logement des classes populaires pour réquisitionner les logements vides les ateliers abandonnés sont également réquisitionnés on profite de cette réquisition pour confier la gestion des entreprises abandonnées aux associations ouvrières et notamment aux chambres syndicales vive la sociale le peuple prend le pouvoir dans une joie infinie si fière de lui-même 25 ans après la revendication des communards sera créée la première bourse du travail au fonton un hommage à l'un des plus célèbres communards Eugène Varlin Varlin le relieur Varlin le militant du mouvement ouvrier le féministe d'une certaine manière Varlin avait ouvert une espèce de petite pension et dans cette pension les femmes étaient dans un dortoir et puis il y avait la présidente de la pension et la présidente de la pension convoquait chaque nuit un des hommes parce qu'il y avait des hommes dans la pension à coucher avec elle voilà alors on a célébré ça comme une espèce de grande liberté mais enfin on se dit que les hommes en tiraient pas mal de profit aussi reprenons on crée des lieux où les syndicats peuvent exercer leurs activités les droits des travailleurs sont un peu plus reconnus on nous interdit l'accès à la bourse la bourse est bloquée depuis ce matin il y avait une assemblée générale interpro qui avait eu lieu et donc les camarades en fait en partant en voulant rejoindre la manifestation sont bloqués c'est une attaque directe contre le mouvement ouvrier la commune ouvre la porte à ce qui sera par la suite le mouvement ouvrier qui j'allais dire au moment où la commune se déclenche est uniquement en ébauche pendant toute une période les héritiers de la commune c'est le mouvement ouvrier dans le mythe de la commune il y a l'idée que celle-ci reste unie alors qu'elle passe son temps bien entendu à se fracturer il est donc normal que l'une des qualités de la commune ce soit justement son hétérogénéité parce que ça permet à plusieurs familles de s'en réclamer pour simplifier la famille socialiste autoritaire qui ira jusqu'au bolchevik une famille socialiste plus libertaire les vrais anarchistes et puis les proudoniens d'ailleurs qu'on ne peut pas facilement classer tous peuvent se réclamer de la commune et j'y ajoute penser à des gens comme Clémenceau des gens qui ont accompagné la commune qui ont pu éventuellement s'en éloigner mais qui sont des fondateurs vraiment de la troisième république la troisième république est peuplée d'anciens communards parfois assagis ou simplement ralliés l'héritage anarchiste est peut-être un des plus intéressants les libertaires revendiquent la commune parce que la critique du pouvoir le pouvoir à la base toutes ces choses là vraiment la critique fondamentale du pouvoir c'est quelque chose qui est très fort dans la commune je vais mettre les pieds dans le plat mais parmi les héritages sans doute pas majoritaires mais très distincts de la commune il y a un héritage d'extrême droite contre le système et la revue socialiste qui est remplie d'anciens communards est tout à fait judéophobe pendant une dizaine d'années c'est l'affaire Dreyfus qui va cristalliser c'est à dire qu'à ce moment là le socialisme français et ensuite à l'étranger d'autres socialistes va s'épurer de ces antisémites il faut vraiment la mobilisation des Dreyfusards pour qu'il y ait la bascule il faut quand même qu'on le dise merde tous les ans le peuple de gauche se retrouve uni ce qui est à noter dans les commémorations de la défaite de la commune battant le pavé depuis le début du 20e siècle pour fleurir le mur des fédérés où furent fusillés 147 communards face au fameux mur le carré des dignitaires communistes français jusque dans les tombes la commune serait communiste point final le parti communiste français va bien entendu opérer une intégration de la commune de Paris à ses mythologies personnelles et l'enterrement au pied du mur des ferrées déré ou quasiment d'un certain nombre de notables communistes montre bien qu'on a là un lieu de culte révolutionnaire très cohérent pour parvenir à une unité solide de toutes les forces ouvrières et démocratiques du pays symbole de la commune ce mur marque la fin de l'aventure par le sang les versaillais bombardent Paris les communards allument d'immenses incendies Paris brûle-t-il oui 130 000 soldats versayais prennent d'assaut la capitale entre 20 000 et 30 000 communards perdront la vie durant cette semaine sanglante les ultimes affrontements auront lieu au cimetière du père Lachaise à l'arme blanche pour finir les derniers survivants seront fusillés dos au mur et la dernière barricade tombera sous les assauts des Versailles et le 28 mai rue de la fontaine aux rois semble-t-il fin de partie la répression voilà une des raisons aussi de se souvenir de la commune c'est quand même une grande hécatombe c'est une des grandes hécatombes ouvrières et populaires populaires du 19ème siècle et il y a d'ailleurs quelque chose d'absolument fascinant à voir cette minorité assiégée qui sait qu'elle va mourir elle sait qu'elle va mourir il n'est pas possible qu'elle triomphe et qui continue et qui s'en va inexorablement vers la mort en l'acceptant je pense que cette fascination de la mort est aussi pour quelque chose dans la fascination que la commune exerce sur nous aujourd'hui à la fois l'espoir absolu et puis la crucifixion le sang je crois que c'est un modèle accablant d'ailleurs pour les pauvres êtres humains qui errent dans la vallée des larmes et la commune de Paris fait partie de cet arsenal sacrificiel donc c'est parfait la brièveté de cette expérience qui se termine dans le sang d'une certaine manière donne à la commune cette image de la révolution pure la révolution sans les perversions qui ont pu accompagner son développement au fond la commune c'est la révolution d'octobre 1917 sans le stalinisme c'est la liesse de Cuba en 59 sans les refermements les enfermements les redissements du communisme du cubain par la suite la démocratie sociale allemande s'est référée de manière très empathique à la commune de Paris au moment où celle-ci échouait un discours très connu est celui d'Auguste Bibel au Reichstag notons qu'Auguste Bibel est le père du socialisme allemand il prédit que le cri de protestation du prolétariat parisien deviendrait celui du prolétariat de toute l'Europe à ce moment-là la démocratie sociale révolutionnaire allemande était entièrement et de tout coeur avec les combattants parisiens quand les communards ont pris le contrôle de Paris l'armée régulière française était faible alors Bismarck a accepté de libérer les prisonniers de guerre français afin qu'ils soutiennent l'armée du gouvernement pour écraser la garde nationale des communards cela montre bien que les guerres nationales sont moins importantes aux yeux des classes dominantes que la lutte contre la classe ouvrière certains écrivains encore seront en première ligne pour se réjouir de la terrible répression que l'armée en finisse avec cette orgie Georges Sand sauvés sauvés Paris était au pouvoir des nègres Alphonse Dodet les politiciens versaillais ne seront pas en reste il y aura quelques maisons de trouer quelques personnes de tuer mais force restera à la loi Adolphe Thiers aujourd'hui la lutte est terminée l'ordre le travail et la sécurité vont renaître Maréchal MacMahon mais le temps oeuvre et à des milliers de kilomètres de Paris la commune semble rebondir pour la première fois il y a comme un goût de déjà vu quand 46 ans après s'impose la révolution russe en 1917 Lénine déclare la révolution aboutira à une seconde et victorieuse commune de Paris ou bien nous serons écrasés par la guerre et la réaction Lénine a appris beaucoup beaucoup de choses de la commune de Paris la commune a toujours été un exemple une incitation pour lui c'était réellement le modèle sur lequel il se basait pour savoir quelles erreurs les bolcheviques ne devaient pas répéter pour les bolcheviques la commune de Paris sera un modèle et vous connaissez l'anecdote racontée par Trotsky sur Lénine qui danse dans la neige quand les bolcheviques sont restés au pouvoir un jour de plus que la commune de Paris la commune de Paris reçoit le relais de la révolution française et le transmet au moment révolutionnaire ou d'ailleurs réformiste comme le Front Populaire du 20ème siècle Le goulag le culte de la personnalité les procès truqués la famine finalement les idéaux de la commune ont été trahis par les héritiers russes La trahison de la commune par l'Union soviétique je la daterai plutôt du temps de Staline C'est l'échec bien entendu du soviétisme c'est-à-dire d'un parti pris émancipateur qui par étatisme prononcé finit par se retourner en son contraire et donc tourne le dos à l'idéal initial qui est celui de la commune de Paris Il y a eu des perversions de l'idée émancipatrice Le stalinisme a été une expression de cela Je pense que la révolution culturelle chinoise de 1966 fait partie aussi de ces perversions On pourrait se dire c'est donc au fond la signature de la fin des grands idéaux de la commune de Paris Moi j'ai tendance à penser je dirais presque le contraire C'est qu'aujourd'hui les héritiers de la commune ne sont pas nécessairement situés dans l'orbite du Mont Ouvrier Les alter mondialistes l'attaquent Nous prenons en main les vraies préoccupations des gens protéger les services publics protéger la paysannerie être solidaire avec d'autres pays du monde Les activistes du DAL Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes 1871 Les Versaillais avaient écrasé la commune de Paris Les ZAD sont aujourd'hui comme autant de nouvelles communes libres Les étudiants de Tolbiac Les militants de Nuit Debout On prendra la place Belcourt et on changera le cours des choses Allez, courage et luttons Plus près de nous les gilets jaunes Et à l'échelle internationale nous avons évidemment l'exemple connu de la révolte kurde de Syrie qui se sont constituées en commune du Rojava Nous sommes la résistance des femmes opprinées par Daesh Vous savez la liberté d'un pays commence par celle des femmes Je pense que cette diversité cette richesse des regards c'est quelque chose de fantastique ça reflète la réalité de la commune qui n'était pas unique qui était plurielle une pluralité qui pouvait arriver à certains moments donnée à la cacophonie n'empêche une richesse incroyable S'il y avait une leçon que je retiendrai c'est on ne doit jamais s'habituer à la fatalité d'un ordre existant qui réserve l'essentiel de la richesse des avoirs des pouvoirs des savoirs à un petit nombre et qui en écarte le plus grand nombre Les rescapés de la commune ont continué à se retrouver quelques années puis ils se sont effacés Les traces demeurent le monde a changé les hommes aussi c'est la colère qui commande l'économie comment faire appliquer les bonnes règles les batailles sont violentes les notes saignent le roi dans le château le château est loin c'est la guerre dans la ville et le château est loin les cris de nos semblables ne résonnent plus jusqu'aux oreilles du roi car le château est loin ce monde attend que le ciel s'effondre la prophétie mentionne la venue d'un gosse mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes ce gamin attend que le ciel s'effondre la prophétie mentionne l'avènement d'un roi mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes quand je ferme les yeux cette histoire résonne dans ma tête quand je ferme les yeux j'entends plus que le chant des vents quand je ferme les yeux ma tendresse est duole dans la haine un peu plus loin pour aller un peu plus loin le château est un peu plus loin le la on a